Alléluia beaucoup d'eau et j'ai demandé Seigneur pourquoi? Il me dit c'est pour les exposer je leur ai donné encore du temps pour pouvoir revenir à moi ce sont les jeunes gens qui ont qui travaillent et qui sont mis dans le service des secrets pour venir perturber les cultes sur le plan spirituel et le Seigneur vous promet et vous recommande de changer votre position sinon la prochaine fois ce serait votre exposition alors que je continuais à prier j'ai vu comme sur ma droite un jeune homme qui avait des mains de feu, qui ont pris du feu et je dis Seigneur pourquoi cela? Le Seigneur m'a dit il y a quelqu'un à cet endroit qui a du fond de son coeur une inspiration satanique de tuer quelqu'un et cela revient dans son coeur et de manière sérieuse et Dieu ce matin t'a dit arrête cela car avant que tu ne fasses descendre la vie de cet homme c'est toi-même qui partira à moins que tu prennes la résolution d'échanger ce matin est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Rabo, Sandara, Baba, Santa, Rabashik nous croyons que le Seigneur est avec nous Luc au chapitre 5 à partir du premier verset nous lisons ce qui suit il dit comme Jésus s'est trouvé auprès du lac des jeunes arrêtes et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu il vit au bord du lac deux barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule lorsqu'il cessait de parler il dit à Simon avance en plein nom et jetez vos filets pour pêcher Simon lui répondit Maître nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole je jetterai le filet l'ayant jeté il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider ils verrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient quand il vit cela Simon Pierre tomba au genou de Jésus et dit Seigneur retire-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur car l'épouvante l'avait saisi lui et tout ce qui était avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite Amen nous associons à ceci cette lecture de Matthieu au chapitre 6 Matthieu 6 la Bible dit à partir du verset 31 ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont le païen qui le recherche votre Père Céleste c'est ce que vous en avez besoin cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus Amen ce matin nous voulons parler autour de quelques secrets de la réussite dans le royaume il nous arrive de nous poser des questions c'est peut-être votre cas aussi ce matin je suis pourtant dans le royaume on nous a parlé du royaume mais lorsque j'entrépends lorsque j'ai fait des choses j'ai comme l'impression qu'il y a l'échec qui m'attend de l'autre côté il y a comme une sorte de résistance c'est la pensée qui sort de la première lecture que nous avons faite les disciples ici Pierre et ses compagnons étaient en train de faire leur pêche en cet endroit le contact avec le Seigneur n'était pas encore là alors qu'ils faisaient leur pêche ils se sont donnés corps et âme à cela toute la nuit ils ont travaillé d'après leurs méthodes certainement ils avaient de la grande expertise une certaine d'extrêmeité en faisant les choses comme d'aucuns parmi nous ont regardé les diplômes ils voient tout ce qu'ils ont eu à faire lorsqu'ils cherchent à compétir pour un poste ou pour quelque chose ils se sentent de l'autre côté il y a un échec qui est toujours là au rendez-vous ils se posent des questions pourtant je suis dans le royaume depuis que je me suis marié jusqu'aujourd'hui nous avons essayé il m'arrive parfois de concevoir mais jamais tenir les enfants dans mes mains il y a toujours comme une sorte d'échec pourtant je suis dans le royaume pasteur de quel royaume parlez-vous le Seigneur n'a-t-il pas dit si c'est par les doigts de l'éternel que je chasse le démon c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous pourtant moi je vis et je continue à vivre telle chose échec sur échec bien aimé il y a plus d'une manière de pouvoir qualifier les choses ce que nous appelons échec dans une certaine mesure pour le Seigneur ça peut être qu'il y ait une épreuve dans la voie du désert mais bien plus que cela pour d'autres c'est réellement un sérieux problème c'est des échecs qui arrivent et ils étaient là la Bible dit alors qu'ils ont fait leur pêche à leur manière ils ont écopé un échec ils commençaient simplement à rouler leur filet c'est à dire l'espoir était s'est envolé il n'y avait point de penser à pouvoir faire quoi que ce soit c'était fini et ce matin je parle à celui qui se trouve malheureusement dans une telle condition qui dit que c'est fini pour moi j'ai été voir le médecin et j'aime ce que les frères médecins font jamais ils ne donnent un diagnostic sur la base de leur propre raisonnement ils partent des faits et qui sortent souvent de nous-mêmes et lorsqu'ils concluent tout cela science aussi leur donne des méthodes de pouvoir conclure à la fin pour dire voici ce qui est avec vous ce qu'il y a avec vous et un médecin lorsque vous le voyez il vous a dit la chose telle ou telle autre chose il a décidé il vous a dit voici la sentence et vous êtes sorti de lui son cabinet vous dites les jours qui viennent sera le temps de ma mort quelqu'un a entendu des choses dit genre cette maladie n'épargne pas par contre elle amène très vite à la mort et d'autres même ont entendu des choses dit genre avec ça il te reste cinq mois de vie et il s'est mis à faire le testament je me redire à quelqu'un ce matin si vous êtes dans cette condition vous allez déchirer ce testament au nom de Jésus Christ parce que Pierre était déjà en train d'élaborer le testament de son emploi de son travail de son affaire et le testament de cette journée c'est que je laisse cet endroit avec un échec déjà 800 et déjà signé voulez-vous quitter ce matin cet endroit avec un échec qui est déjà inscrit parce que vous avez tenté dans une affaire ça chavirait ça n'a pas marché vous avez touché à ceci rien n'a marché mais comme je le disais ça peut s'agir d'une épreuve d'un désert mais aussi venir d'un homme lui-même lorsque l'homme fait taire Dieu or dans le royaume il y a des principes qui soutiennent la réussite et c'est ce que j'appelle ce matin les secrets pour pouvoir réussir la première chose bien aimée que nous devons retenir et connaître ce matin comme premier secret qui doit devoir nous sortir des échecs dans le royaume première chose c'est vivre dans la profondeur bien aimé lorsque le Seigneur est arrivé voici ce que le Seigneur a fait il leur demande d'abord il prend la barque et il s'est mis à prêcher quand Jésus a commencé à prêcher parce que les deux barques appartenaient à Pierre et quand il s'est mis à prêcher j'ose croire parce que Pierre ne devait pas quitter cet endroit sans avoir et récupérer sa barque donc ils étaient là en train de suivre alors qu'ils avaient déjà fini leur scène de pêche et le Seigneur a commencé à prêcher assurément lorsque Jésus prêchait comme le message de Jésus Christ selon Matthieu le chapitre 10 verset 7 le message de Jésus était bâti et basé sur le royaume et Jésus Christ était certainement en train de parler du royaume Pierre aussi commençait à suivre cet enseignement là les autres les suivaient lui aussi suivait l'enseignement et lorsque le Seigneur a fini de prêcher il vient et il leur demande maintenant de rentrer pour jeter le filet bien aimé lorsqu'il leur dit ça Pierre a commencé à argumenter mais nous avons cherché toute la nuit nous avons pêché nous avons travaillé mais nous n'avons rien trouvé toute la nuit c'est à dire nous avons utilisé la période ou la tranche de temps favorable pour notre travail selon les spécialistes mais rien n'a marché mais il leur dit va en eau profonde dans la profondeur et là jette le filet et Pierre a dit sur ta parole je jetterai le filet parce que Pierre a commencé à comprendre qu'il y a une autre méthode par laquelle on peut faire la pêche qui est au-delà de ses propres expériences et du filet mais maintenant cette fois-ci la pêche peut se faire de manière miraculeuse en utilisant quelque chose qui n'a pas d'existence physique mais qui finit par devenir physique c'est la parole de Dieu il dit sur ta parole je jetterai le filet bien aimé mais il y avait une condition le filet pouvait être jeté mais pas n'importe où il fallait d'abord avancer en profondeur et lorsqu'on arrive en profondeur c'est alors qu'on peut jeter le filet je voudrais dire ce matin le plus grand pour nous à l'église nous qui faisons partie du royaume c'est le manque de profondeur dans ce que nous faisons vous avez commencé quelque chose mais où en êtes-vous à peine rentré vous y êtes ressorti rapidement il n'y a pas de profondeur et la Bible ici lorsque nous parlons de profondeur nous donne quelques éléments qui soutiennent cette pensée de la profondeur qu'est-ce que Dieu attend de nous en termes de profondeur le premier niveau ou le domaine dans lequel Dieu veut que nous soyons profonds c'est d'abord dans le domaine de la communion avec Dieu il dit croissez dans la connaissance de Dieu mais au-delà de tout dans Jean 15 le verset premier il dit moi je suis le cèpe le vrai cèpe et vous vous êtes le sarment c'est mon père qui est le vigneron si vous voulez porter beaucoup de fruits en tant que sarment vous devez être attaché au vrai cèpe bien aimé la sève part des racines passe par les troncs pour alimenter les branches et finalement les branches peuvent produire les fruits si le contact d'une branche avec le tronc n'est plus possible bien aimé laissez-moi vous dire vous allez sécher le plus rapidement possible mais le Seigneur veut que nous puissions développer la profondeur dans l'intimité dans la relation la communion avec lui bien aimé qu'en est-il de notre communion avec le Seigneur ceci nous appelle à demeurer dans le Seigneur à marcher avec lui être focalisé sur Dieu au moyen de l'Esprit Saint tous les jours de notre vie est-ce qu'il nous arrive lorsque nous voulons rentrer dans quelque chose de penser et de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avons-nous encore cette pensée où sommes-nous arrivés au point de croire pasteur moi pour réussir maintenant il n'y a que deux choses soit on me donne rapidement un emploi à tel niveau sinon je pars à l'étranger poser des questions à ceux qui sont allés à l'étranger il y en a qui ont fait 15 ans comme le pasteur le disait ici on a fait passer tout le temps les temps passés ne reviennent plus Dieu peut vous faire un rattrapage de revenir mais vous aurez quelque chose que vous aurez dû voir à 20 ans vous l'aurez à 5 ans avec un gap de quelques 20 ans ou 30 ans et vous ne bénéficierez pas de l'éclat de la chose les mouvements et les déplacements pourtant c'est Dieu qui devait être au centre bien aimé quand nous voulons faire quelque chose est-ce que Dieu est au centre de nos réflexions Dieu est-il au centre de ce que nous faisons demeurer dans le Seigneur notre communion avec Dieu bien aimé la communion avec Dieu peut connaître des problèmes par le péché c'est-à-dire on a une vie sans discipline les autres fois vous pouviez avoir une vie de consécration au moyen de la prière l'intimité avec le Seigneur ces choses sont parties ces choses sont parties le péché nous a vili et le péché empêchent cette intimité avec le Seigneur vous savez l'intimité avec le Seigneur vous pouvez ce matin l'apprécier vous-même à travers ces trois choses au regard du péché en réalité bien aimé la Bible dit mon juste tombe et il se relève mais le vrai problème du croyant le vrai problème dans le royaume c'est quoi ? c'est que lorsque quelqu'un tombe ou rentre dans le péché ce qui compte le plus c'est son attitude face à ses péchés ou après ce péché il y a généralement trois types d'attitudes qui nous arrivent et ce sont ces attitudes qui permettent à chacun de pouvoir comprendre si réellement il continue à entretenir une bonne communion ou l'intimité avec le Seigneur première attitude c'est que quelqu'un lorsqu'il est en face d'un péché il sent en lui-même comme si sa relation avec Dieu est détruite il sent qu'il a offensé Dieu David a dit j'ai péché contre toi seul psaume 51 il prie il trouve que c'est Dieu qui l'a dérangé Dieu dans l'intimité qu'il avait avec le Seigneur bien aimé ça c'est une phase un niveau excellent lorsqu'on vit avec le Seigneur dans le Royaume mais plusieurs malheureusement sur ce point précis même lorsqu'ils ont commis un péché ils sentent que tout va bien ils sont pourtant encore prêts de pouvoir se lancer dans les activités spirituelles de se relancer sans s'amender et ils continuent dans cela jusqu'à aller inquiéter le Saint-Esprit en eux deuxième attitude c'est celui en face du péché il s'est dit il est en train de se dire moi Dieu qu'il me voit qu'il ne me voit pas mais moi je veux m'assurer que personne ne m'a vu et lorsqu'il marche dans sa vie il veut s'assurer que il n'y a pas de frères il n'y a pas de sœurs là où il est et là il peut commettre son forfait si seulement il est vu de quelqu'un oh mais s'il n'est pas vu il n'est vu de personne il dit ça c'est déjà bon pourquoi ? parce qu'il a détruit la conscience de son intimité et de la relation et de la communion avec Dieu maintenant son problème devient les hommes et ça ce n'est pas bien mais troisième type ou troisième attitude c'est lorsque quelqu'un se voit et ça c'est le niveau le plus dangereux de la vie quelqu'un ne tient compte ni de son intimité avec Dieu ni de sa relation avec les autres et c'est l'une des choses que vous allez voir certains frères ou sœurs que vous avez connues qui étaient en train de chanter pour le Seigneur à un moment donné c'est dessiné il commence maintenant à faire la chanson pour le monde il n'a plus peur de personne ni Dieu ni les hommes et d'autres c'est à l'église il peut venir au début on apprenait que ses frères entretiennent telle femme mais maintenant c'est devenu officiel et sa femme et Dieu et l'église tout le monde peut être au courant ce n'est pas son problème tête haute il est là il dit il peut venir tous les abissons tous les jugements non la Bible dit dans Jean 5 ceux qui croient au Seigneur ne viendront plus en jugement ils passeront de la mort à la vie Dieu a besoin que nous ayons la profondeur dans notre intimité avec le Seigneur deuxième domaine de la profondeur c'est l'adoration au Seigneur Esaïe disait dans Esaïe 29 13 ces peuples m'ont des lèvres mais leur coeur est éloigné de moi et Jésus Christ a rappelé cette grande vérité qu'Esaïe avait révélée que Dieu a révélée à son serviteur ce peuple m'ont l'or des lèvres mais son coeur est éloigné de moi bien aimé l'adoration de Dieu pose problème et ces choses peuvent nous empêcher de ne pas aller vers la réussite lorsque je parle de l'adoration cela implique d'abord pour chacun de nous d'éviter de faire une adoration de façade cette adoration de façade vous savez dans le psaume quand vous prenez le psaume il y a ce qu'on appelle le psaume des degrés il y en a 15 à peu près 15 et lorsqu'on parle des degrés d'autres disent les degrés 15 c'est simplement pour dire les 15 niveaux qu'il y avait pour pouvoir accéder dans les temples plusieurs interprétations autour de cela ou alors lorsque les juifs allaient pour célébrer à Jérusalem les cantiques qu'ils animaient c'était des cantiques qui retentissaient c'était ces cantiques qui sont regroupés en psaume des degrés et lorsqu'on parle des degrés il s'agit des niveaux lorsqu'on parle des niveaux on voit la profondeur c'est à dire l'adoration a des niveaux de profondeur avant qu'elle ne vienne au niveau de notre lèvre et commence d'abord du fond de notre cœur voilà pourquoi la véritable adoration ce n'est pas celle qui est exprimée simplement par nos lèvres mais celle qui consiste à ce que le cœur de l'homme soit à genoux devant Dieu bien aimé nous avons beaucoup de gens qui peuvent malheureusement être à genoux physiquement mais dont le cœur est debout devant le Seigneur le cœur est debout dans l'orgueil est debout dans l'orgueil alors que les genoux sont fléchis mais le Seigneur voudrait cela même s'ils sont debout mais leur cœur est véritablement à genoux devant le Seigneur la profondeur de l'adoration vous pouvez avoir des très belles phrases des mots éloquents je ne voudrais pas naître afin de ne pas disparaître ou de comparaître devant celui qui va mettre ma vie à disparaître c'est une très belle succession de phrases mais si cela ne vient pas du fond du cœur cela ne sert à rien du tout profondeur dans l'adoration ce n'est pas seulement un chant car l'adoration cesse d'être simplement une expression musicale mais l'adoration est véritablement une vie qui est plantée au devant du Seigneur et Dieu a besoin de cela voilà pourquoi Dieu dit Jésus parlant à la femme samaritaine dans Jean 4 il dit Dieu cherche les vrais adorateurs ceux qu'il adore en esprit et en vérité non pas ceux qu'il adore simplement en français ou en anglais mais au-delà de cela Dieu veut que ceux qu'il adore en esprit et en vérité pas de seul mot et l'accord musical bien fait non ce n'est pas seulement ça dont le Seigneur a besoin la vraie adoration doit sortir du fond de notre cœur évitons cette adoration des façades que les lèvres soient en accord avec notre cœur selon Amos au chapitre 5 21 à 24 il dit éloigne de moi le son de tes luttes je n'écoute pas le bruit de tes cantiques que la droiture soit comme un courant comme un fleuve et la justice comme un torrent qui ne tarie jamais c'est-à-dire les gens ont utilisé leurs instruments musicaux ils ont commencé à chanter à chanter bien présentés devant Dieu devant les hommes mais en réalité Dieu regarde y a-t-il de la justice dedans est-ce qu'il y a de la droiture quand il n'y a pas ces choses il dit je n'écoute pas le son dévolute le bruit de vos cantiques éloignez cela de moi n'est-il pas le cas vous qui venez avec des bîmes récoltés par la tricherie et toutes formes de choses vous qui voulez faire des offrandes pour apaiser le Seigneur en disant ceci selon vous calmez le Seigneur j'ai pris ceci de manière injuste mais je vais donner autant au Seigneur pour qu'il ait pitié de moi ça ne se passe jamais comme cela voilà pourquoi Dieu a insisté à Moïse tu prendras pour moi l'offrande de tout celui qui le fera des bons cœurs des bons cœurs bien aimé la profondeur dans l'adoration c'est aussi servir Dieu avec crainte et tremblement comment servons-nous le Seigneur ne sommes-nous pas nonchalants négligeants dans ce que nous faisons quand est-ce que le service commence quand est-ce que nous arrivons à cet endroit ne sommes-nous pas aussi tentés certaines fois de choisir entre être à l'église et être devant une série télévisée ou devant un match qu'on estime être un derby extraordinaire je suis resté pour suivre le match et pendant que les autres sont au culte en train de chercher le Seigneur servir le Seigneur avec crainte et tremblement ne sommes-nous pas ceux qui pensent que maintenant c'est très facile avec le progrès technologique avec le progrès actuel que nous pouvons servir Dieu comme nous voulons nous tenir devant les hommes devant Dieu comme nous voulons bien aimé laissez-moi vous dire ce genre de choses nous devons être aussi profond que nous les avons été avant et cela doit devoir continuer notre accoutrement adore-t-il le Seigneur notre manière de nous présenter sert-il Dieu car dans le royaume dans sa version actuelle qui est une version spirituelle du royaume c'est la vie céleste qui vient dans l'homme dans un seul but de pouvoir influencer la vie de Dieu doit être à nous pour influencer combien de gens avons-nous influencé si pas dans le mal parce qu'on peut influencer aussi négativement n'y a-t-il pas de gens qui nous suivent parce qu'ils veulent voir une partie de notre corps comment est-elle exposée je ne fie vous qui êtes ici vous qui avez de la beauté c'est une bonne chose que le Seigneur vous bénisse dans cela mais sachez que la beauté que Dieu vous donne vous devez apprendre à vous garder à glorifier Dieu pour cela ce n'est pas pour vous un piège pour les hommes pour que les hommes tombent nous devons influencer positivement ne sortez pas de chez vous en ayant un accoutrement piège pour dire lorsque je sortirai là-bas ils me verront ils verront ils verront il suffit simplement d'aller sur les réseaux sociaux vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de dire quelles sont les parties que les filles ont jugées aujourd'hui bonnes pour pouvoir exposer sur la face du monde cela prouve ce qu'il y a du fond de leur coeur bien aimé le Seigneur nous appelle à la profondeur regarde votre voisin dit lui le Seigneur nous appelle à la profondeur bien aimé vous influencez négativement voilà pourquoi tout autour de vous 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 félicitez en disant aux gens moi j'ai cinq fiancés qui viennent après moi ce ne sont pas des fiancés ce sont des macangus parce que quand on regarde très bien vous vous livrez à n'importe quoi et arrêtez d'attirer les gens dans le mal car nous avons la mission d'accomplir et d'influencer ce monde ici jeune fille lorsque vous exposez une partie de votre corps cela signifie que vous appelez toutes les mauvaises personnes vers les choses que vous exposez autant lorsque vous vous gardez vous attirerez les bonnes personnes vers votre propre personne et à découvrir celui qui vit en vous Jésus Christ de Nazareth ayons la profondeur dans ce que nous faisons arrêtons ces choses de dire eux ils sont dans les églises des français là où on peut s'habiller comme on veut arrêtons cela et je bénis le Seigneur pour la discipline de nos enfants de nos enfants ici à l'Arche s'il vous plaît s'il vous plaît je vous en supplie ne copiez jamais ce qui se passe ailleurs demeurez dans la profondeur et influencez ce monde pour Jésus Christ oh malheureusement il y a même des femmes mariées qui ont commencé à vouloir charmer les hommes quand il y a une femme qui cherche à charmer les hommes c'est qu'elle est maudite et elle même veut maudire aussi les autres parce que ce n'est pas normal Dieu a fait une femme pour un homme et si vous commencez lorsque vous vous préparez c'est pour viser les hommes qui va voir personne ne verra cela personne n'a besoin de ces gens sinon toutes les mauvaises personnes qui veulent vous dénigrer et qui veulent se maudire avec vous arrêtez ces choses et venons dans la profondeur venons dans la profondeur bien aimé non ça fait quoi si c'est juste ici moi mon mari aime ça bien aimé certaines personnes tu laisses ton mari à la maison toi tu sors et tu dis il aime ça il aime ça là où toi tu n'es pas là bien aimé soyons dans la profondeur parce que ces choses vont devoir nous distraire et ça vous fait perdre du temps de pouvoir développer votre intimité avec le Seigneur ce sont des futilités le temps avance nous avons entendu ça ici le Seigneur revient bientôt bien aimé le Seigneur revient bientôt nous devons être prêts et prêtes on parlait à un deuil ici où nous avons un autre frère qui est parti bien aimé autour de ce thème la page ignorée du livre tel que nous sommes là nous avons des choses que nous ignorons de notre vie le lendemain ne nous appartient pas en marchant bien aimé même en sortie de cet endroit ce qui peut arriver personne ne le maîtrise alors arrangeons notre voie arrangeons nos voies arrangeons nos vies vis-à-vis du Seigneur car le Seigneur revient bientôt il veut que nous ayons la profondeur servir le Seigneur pas avec négligence où les gens viennent ils veulent servir bien aimé c'est un piège pour l'homme qui dépendra la légère l'engagement un vœu qu'il a fait lorsque nous venons au Seigneur nous disons Seigneur moi je m'engage à pouvoir te servir et lorsque vous venez vous faites le travail voyez-vous seulement au niveau de la jeunesse au niveau de l'intercession au niveau de l'union musicale partout dans tout le ministère nous devons avoir des serviteurs des hommes et des femmes qui comprennent ce pourquoi ils sont là et pourquoi ils servent le Seigneur et nous devons le faire avec profondeur je prie pour mon responsable des ministères je prie pour moi-même je prie aussi pour tous les autres je prie pour le ministère et c'est cela qui va nous prédisposer pour pouvoir aller en profondeur et au-delà de cela être capable d'attirer la gloire de Dieu sur nous bien-aimés de la communion avec Dieu l'adoration mais aussi la profondeur dans la vie des prières dans Matthieu au chapitre 6 et 5 à 8 que je voudrais nous inviter à lire Matthieu 6 5 à 8 écoutez ce que la Bible dit voici ce que le Seigneur dit lorsque vous priez ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes je vous le dis en vérité ils reçoivent les récompenses mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans les lieux secrets et ton père qui voit dans les secrets te le rendra en priant ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles ils seront exaucés ne les ressemblez pas car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandez Amen bien aimé voyez-vous cela la profondeur dans la prière et quand vous lisez Luc au chapitre 18 9 à 14 vous allez voir aussi un exemple de ce que je viens de dire lorsque le Seigneur nous appelle à la profondeur dans la prière ceci veut dire que nous devons éviter de faire des prières ou de prier par hypocrisie avec des paroles en l'air vous savez les mots hypocrisie a la même racine que le mot comédie ça veut dire en réalité lorsque le Seigneur dit ici de ne pas être hypocrite en priant plusieurs ont un problème d'échec dans ce qu'ils font parce qu'en réalité lorsque vous vous présentez devant Dieu parce qu'une comédie ou un comédien c'est celui qui se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas et donc lorsque nous nous présentons devant le Seigneur quand il dit hypocrite ça veut dire on prie comme un comédien devant Dieu et tu commences à raconter une histoire qui ne te concerne pas toi-même c'est ce que ça veut dire comédien vous parlez une prière superficielle le Seigneur n'a-t-il pas invité n'a-t-il pas interpellé les apôtres pour leur dire ne pouvez-vous t-il pas prier avec ne pouvez-vous pas prier avec moi ne serait-ce une il les appelait à la profondeur dans la prière et ici il montre les caractéristiques d'une prière de profondeur c'est-à-dire ce n'est pas une prière comme celle de ces pharisiens qui se présentaient en train de prier ils se sont levés pour dire moi je paye ma dîme je ne suis pas comme ces publicains là parce que les publicains étaient réputés comme nous les gens de la DGRAD et de la DGI aujourd'hui et lui se faisait passer pour quelqu'un de sain et de propre mais voilà le publicain qui lui conscient de sa condition il implore la miséricorde de Dieu mais nous en priant comment prions-nous nous sommes superficiels dans notre prière et ce n'est pas normal nous avons besoin de la profondeur dans la prière nous prions comme des comédiens on est devant Dieu on raconte l'histoire de quelqu'un d'autre nous disons priez le pasteur en a parlé ici priez pour ceci et vous allez voir certaines personnes lorsqu'il n'y a pas de mots il est en train de tourner les regards partout il raconte n'importe quoi il parle de n'importe quoi il peut fabriquer même une langue juste pour que le temps passe bien aimé profondeur profondeur regardez votre voisin dit profondeur il y a des prières sans profondeur et lorsque quelqu'un se présente comme cela le Seigneur dit comédien comédien quelqu'un qui vient avec une prière bien calculée avec des mots très agencés lorsque je serai en train de prier voilà comment ça va se passer comme un frère qui avait placé une soeur dans son piège il dit cette soeur là moi j'ai voeux de cette soeur mais cet homme n'avait pas de courage d'aborder la soeur mais là il voulait toujours faire des choses pour qu'il soit remarqué dans les assemblées où on dit bon voilà celui qui est poussé par l'esprit s'élève et prie et ce frère était toujours le premier à s'élever et il s'élève et il prie Seigneur comme tu es assis dans ton lieu très élevé le pan de ta robe remplit tous les temples tu as décidé par les décrets éternels et il faisait tout cela et à la fin ils se sont vus avec la soeur la soeur dit hé oh yaki pelle l'eau il dit oh mais toi tu n'as pas entendu c'est lui qui avait prié là c'était moi comédien comédien bien aimé le Seigneur veut la profondeur dans ce que nous faisons quand je parle de la prière je parle aussi de la prière comme une vie en tant que serviteur de Dieu il n'y a pas de puissance sans prière parce que la prière c'est une intimité avec le Seigneur bien souvent nous voulons avoir le même résultat que certaines personnes que nous voyons en public sans avoir leur discipline en secret je veux être comme Pierre je veux être comme Paul connaissez-vous la discipline de Pierre et de Paul dans les secrets bien aimé la prière en profondeur sinon vous serez là comme un comédien vous vous présentez devant les gens un comédien au lieu d'être profond bien aimé le Seigneur appelle nous appelle aussi dans la profondeur d'amour Jean 13 verset 34 il dit en ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples nous devons croître en amour bien aimé qu'en est-il de notre amour à l'endroit de notre voisin de notre ami de notre frère de la famille ce matin vous êtes là et si vous êtes sincère en vous-même vous pouvez reconnaître combien de gens n'avez-vous pas retenu dans votre coeur c'est pendant vous voulez des choses que vous vous appelez vous qualifiez de puissance nous allons crier nous allons sauter bien aimer toutes ces choses c'est bien au-delà de tout cela Dieu regarde au coeur et il appelle à la profondeur vous avez retenu les gens dans votre coeur vous devez les libérer pas d'amour il n'y a pas de pardon il n'y a pas d'attachement la charité l'amour qui est matérialisé dans son style de tous les jours le Seigneur nous appelle à exceller et il nous appelle à aller en profondeur de l'amour aussi comment exerçons-nous notre amour nous sommes prêts à pouvoir accompagner certaines personnes mais non jamais jusqu'au bout vous pouvez dire à quelqu'un quelque chose le Seigneur dit si ton ami ou ton frère a un problème et qu'il venait vers toi ne te limite pas seulement à lui dire vas-y j'ai prié que le Seigneur soit avec toi cependant tu as la chose qui répond aux besoins de ces frères là mais tu retiens tu n'agis pas bien profondeur d'amour nous devons voir cette profondeur dans notre amour envers le prochain comme nous en avons bien entendu envers le Seigneur et cet amour doit être développé en nous il dit ceci le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples si réellement l'amour de Dieu est en nous et cela est en profondeur en profondeur si quelqu'un ce matin a retenu quelqu'un dans son coeur le Seigneur vous interpelle ce matin pour vous dire votre amour est mis en cause et vous devez apprendre à libérer la personne à libérer la personne quelqu'un a dit moi mais elle est toujours à l'église toujours ici ce matin le Seigneur vous recommande après ici aller réparer avec votre frère deuxième secret reconnaître et chercher la grâce de Dieu dans toutes nos actions premier secret nous avons dit fonctionner et vivre dans la profondeur avec le Seigneur deuxième chose c'est reconnaître et chercher la grâce de Dieu dans toutes nos actions bien aimé Pierre quand il parle de la parole de Dieu il sait déjà que de lui-même avec ses efforts tout était déjà fini à échec mais la grâce de Dieu vient et ça fait que lorsqu'il a obéi d'abord à la question de la profondeur la grâce s'est déversée sur lui et lorsque la grâce s'est déversée son action était rendue possible ça veut dire ceci la grâce de Dieu en réalité ne supprime pas les efforts mais les transforme de l'obligation à une nécessité voilà pourquoi la Bible dit nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi ça veut dire que la grâce est là mais si tu ne crois pas vous voulez un emploi où vous êtes endormi sur votre lit et que le chef d'entreprise rentre dans votre chambre pour venir vous dire c'est vous qu'on attend travailler là-bas le Seigneur peut faire ce genre de choses la grâce est là-bas mais il veut aussi que vous vous leviez que vous alliez avec votre dossier depuis que vous avez commencé à imaginer votre entreprise vous avez déjà des projets ou même vous avez des pensées mais rien n'est encore écrit la grâce de Dieu est sur vous mais le Seigneur attend aussi que vous puissiez vous lever dans votre projet comme nous avons vu ici un livre qui était en anglais et les besoins sont nés du coeur pour qu'il soit traduit en français et que le message soit communiqué efficacement à ceux qui sont de cette contrée francophone cela est passé d'une idée jusqu'à une réalisation et si vous ne vous levez pas pour moindre effort rien ne va devoir se passer mais ces efforts sont consentis dans une dimension où on est d'abord conscient de la grâce de Dieu voilà pourquoi Pierre le Seigneur ne lui a pas dit restez là-bas les poissons vont sortir de l'eau pour venir ici non il dit va à l'eau profonde et jette le filet et il a jeté le filet mais Jésus était capable de sortir les poissons de l'eau pour les amener là-bas mais il lui dit va jette le moindre effort ça fait déclencher la grâce de Dieu en votre faveur et vous devez être conscient d'autant plus que le Seigneur lui qui maîtrise toute chose marche avec nous tout ce que je fais je compte sur la grâce de Dieu j'aimerais dire à quelqu'un ici tu te marieras par grâce les portes s'ouvriront par grâce tu voyageras par grâce tu t'ouvriras cet emploi par grâce tu seras guéri par grâce tu seras libéré de tes choses par grâce tu auras cet enfant par grâce mais il faut que tu fasses quelque chose dans le royaume la clé aussi un autre secret c'est d'être conscient de la grâce de Dieu bien aimé vous arrivez quelque part on a déjà dit c'est fini on a arrêté la liste mais moi je sais une chose que j'ai cru à celui qui a dit j'ai il a dans sa main le coeur du roi il n'écline dans le sens qu'il veut il va priver sommeil à celui qui va décider pour qu'il décide à ma faveur dans le nom de Jésus Christ je crois en cela il y a une soeur à qui Dieu a promis un beau mariage puissant mais cette soeur elle est restée seulement en attente elle reste en attente elle ne sait pas activer la grâce de Dieu en sa faveur un frère est venu vous savez lorsque la grâce de Dieu vient la grâce de Dieu vous amène aussi à pouvoir discerner le voie du Seigneur dans la manière d'agir lorsqu'il veut faire quelque chose de grand il n'a pas forcément besoin d'utiliser quelque chose de grand aussi il peut partir de quelque chose d'inutile et de quelque chose de petit voilà pourquoi dans 1.13.40 alors que David s'est présenté devant Goliath David regarde Goliath il dit voilà la taille de cet homme comment faire pour pouvoir le terrasser la Bible dit il est allé au torrent quand il est parti au torrent la Bible ne dit pas qu'il a ramassé les pierres la Bible dit il a choisi les pierres lorsqu'on parle de choisir ça fait intervenir la réflexion et la raison ça dit que tu réfléchis en termes de voici mon problème qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir terrasser la chose et généralement en humain nous réfléchissons en termes de ce qui est grand qui donne aussi grandeur oh Dieu dans sa manière d'agir fait partie de quelque chose d'inutile de quelque chose de petit pour donner quelque chose de grand il est dit dans 1 Corinthiens 1.27 il dit il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes il a choisi ce qui est négligeable pour confondre les grandes et David a pris les 5 pierres pour comprendre que David avait cette révélation il s'est présenté devant Dieu devant Goliath il dit à Goliath tu viens devant moi avec la lance et les javelots et lui aussi avec ses 5 pierres donc il pouvait dire à Goliath mais moi je viens devant toi avec ses 5 pierres seulement mais il ne dit pas ça mais il dit mais moi je viens devant toi au nom de l'éternel des armées que tu as insulté c'est à dire que l'arme de David s'appelait le nom de l'éternel des armées ça fonctionne par le mécanisme de la grâce c'est à dire que humainement parlant il ne donne pas un aspect extérieur puissant mais en lui il y a une puissance extraordinaire est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Dieu va changer l'histoire lorsque vous aurez la révélation véritable de la grâce de Dieu sur le peu de choses que Dieu vous a données voilà pourquoi la verge de Moïse Moïse pouvait dire qu'as-tu ? il dit rien que cette verge en parlant avec une expression méprisable parce que de la verge rien ne pouvait sortir sinon guider le troupeau simplement mais Dieu savait qu'en étant avec moi ce qui sert simplement à guider le troupeau peut servir aussi à autre chose par le moyen de la grâce Dieu est capable d'utiliser la verge pour libérer tout un peuple il est capable d'utiliser peu de choses pour libérer votre famille mais pourvu que vous compreniez la grâce de Dieu et que vous comptiez sur sa grâce sinon je me repose et je compte sur toi je ne veux pas compter sur mes diplômes beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils comptent sur les diplômes j'ai un gros diplôme ça ne ratera pas mais je voudrais dire à quelqu'un ce qui ne rate pas c'est la grâce de Dieu vous pouvez avoir votre diplôme ça rate mais avec la grâce de Dieu à coup sûr ça ne rate jamais voilà pourquoi lorsque Pierre a jeté comme la grâce de Dieu était là je suis certain sur ta parole je jeterai le filet donc la parole de Dieu a pris corps et rentré dans l'eau est allé chercher les poissons il les a appelés venez, venez, venez vite j'aimerais dire à quelqu'un qui a jeté le filet et qui n'avait rien trouvé avant maintenant là sur la parole de Dieu la parole est déjà rentrée à l'oeuvre il est déjà parti chercher le poisson et il est même maintenant dans votre filet et lorsqu'ils ont cherché à tirer bien aimé lorsque la grâce vient la grâce commence sur quelque chose de petit mais lorsqu'il produit les résultats il est tellement immense tellement grand tellement grand que vous serez en difficulté de pouvoir le sortir c'est petit elle paraît petite mais lorsqu'elle rentre à l'oeuvre elle produit quelque chose d'extraordinaire et soyons bien aimés conscients de la grâce de Dieu troisième secret discerner la vie du Saint-Esprit avec nous dans le royaume bien aimé nous ne marchons pas selon la chair mais nous marchons selon l'Esprit un jour alors que l'ange parlait à Marie il lui dit que tu seras enceinte et l'enfant que tu naîtra tu lui donneras le nom il a parlé et Marie va dire mais comment cela se fera-t-il Luc au chapitre 1 verset 34 elle a posé cette question j'aimerais dire à quelqu'un bien aimé l'ange lui a dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu bien aimé lorsque l'Esprit de Dieu rentre à l'oeuvre il rend des choses impossibles possibles et ce que j'aime la Bible dit dans Jean 3 quand un homme naît de nouveau il est comme du vent et le vent souffle on sait exactement d'où il vient on peut même le savoir ou pas ni où il va mais ce qui est sûr lorsqu'il souffle il y a un bruit qui se fait remarquer et lorsque le bruit arrive il change l'emplacement des choses si vous voulez réussir dans le royaume de Dieu vous avez besoin de pouvoir mettre au centre l'action de l'Esprit de Dieu voilà pourquoi le Seigneur a dit ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que les consolateurs viennent et ils sont restés il dit dans l'acte 1 verset 8 vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous le Saint-Esprit n'est pas une puissance le Saint-Esprit n'est pas une force mais dans le Saint-Esprit la puissance la Bible dit ce n'est ni par la puissance ni par la force mais par mon Esprit dit l'éternel des armées ça veut dire que l'Esprit n'est ni force ni puissance mais dans l'Esprit il y a la puissance et il y a la force et le royaume bien-aimé ne consiste pas en parole mais en une démonstration de puissance à une démonstration de puissance à une démonstration de force et d'esprit voilà pourquoi nous avons besoin de marcher selon l'Esprit et si quelqu'un est dans le royaume bien-aimé comme disait quelqu'un un jour il dort il voit les démons il voit les sorciers tout autour et il commence à trembler bien-aimé il y a des moments quand vous dormez vous devez dormir paisiblement et quand vous voyez deux osés venir tout autour de vous parce que nous il fait de ses serviteurs flammes de feu ils activent l'Esprit de Dieu et ils vont prendre fuite et le Seigneur du reste par l'Esprit nous donne la révélation il nous donne des révélations en termes d'idées d'entreprenariat des révélations de comment nous devons prier la révélation la puissance dans tout ce que nous faisons et voilà pourquoi nous devons jamais négliger la vie de l'Esprit à nous du reste pour accomplir l'oeuvre la mission que le Seigneur nous a donnée dans Matthieu 28 19 nous avons besoin de l'Esprit de Dieu allez faire de toutes les nations des disciples nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour finir quatrième secret c'est vivre humble dans le croyau bien aimé sachez que la Bible est claire il dit Dieu résiste aux orgueilleux il dit ceci résistez au diable et il fira loin de vous ça il nous le dit mais ce qui concerne l'orgueilleux Jésus Christ dit la Bible dit il résiste aux orgueilleux c'est à dire que Dieu lui-même se charge des orgueilleux mais nous il nous permet même de résister au diable mais quand il est orgueilleux il dit non c'est lui-même ça veut dire que si quelqu'un n'est pas humble il est orgueilleux il rencontre Dieu sous sa voie or dans le royaume pour que nous puissions bien croître nous avons besoin de pouvoir être humble pourquoi parce que le principe de l'élévation ne commence pas par élever celui qui est élevé mais commence par prendre celui qui est rabaissé pour pouvoir l'élever et donc il faut apprendre si votre coeur ne vous le permet pas voilà pourquoi nous avons besoin de l'esprit de Dieu Galat 5.22 il produit à nous les fruits et les fruits sont produits dans notre vie donc il va devoir nous caractériser il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous et ce qui nous tue qui nous détruit sans savoir que du succès dont nous avons besoin Dieu peut le cacher dans une petite personne qui est dans vos côtés et si vous n'êtes pas humble vous ne saurez jamais jamais vous en sortir parce que vous avec votre grandeur vous aimez tant que quelqu'un veut vous non 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 pas toi pas toi alors que Dieu a caché les secrets de la grandeur dans ce qui est petit et vous devez apprendre vous aussi à être petit il dit si quelqu'un veut être le premier parmi vous le plus grand qu'il soit votre serviteur votre esclave l'humilité bien aimé plusieurs sont dans leur coeur il y a comme une sorte d'orgueil qui monte au coeur même pendant que nous parlons nous prêchons vous pouvez rien recevoir pourquoi ? parce que votre coeur est tellement élevé et Dieu peut lancer une seule parole oh la parole de Dieu est une sémence quand votre coeur est rempli d'orgueil c'est à dire c'est un coeur qui est rempli de pierres et lorsque la sémence tombe sur une pierre ça va sécher et les oiseaux du ciel viendront le prendre et c'est réparti et il n'y aura aucun effet oh Dieu veut que nous puissions marcher dans l'humilité c'est des valeurs qui vont devoir nous aider à nous maintenir dans la réussite en étant dans le royaume que le Seigneur vous bénisse applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci